bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve en ce samedi pour une nouvelle vidéo nail art et je ne sais pas si vous vous rappelez au mois de septembre j'avais commencé à participer à un challenge ça s'appelait le tsuna vermi et grâce à vos votes d'ailleurs je vous en remercie infiniment j'ai gagné justement ce challenge et l'une des épreuves de ce challenge c'était de faire un nail art marble donc je pouvais utiliser n'importe quelle technique qui me plaisait pour faire justement ce nail art marble et donc je m'étais mise au défi de faire un water marble parce que je n'en avais jamais fait et encore à l'heure d'aujourd'hui c'est toujours mon premier water marble je n'en ai absolument pas refait depuis et donc dans la vidéo d'aujourd'hui j'avais tout simplement envie d'en refaire un pour voir tout simplement si ma technique a évolué ce qui m'étonnerait grandement parce que depuis je ne me suis absolument pas entraîné ce que j'aurais dû vraiment faire parce que je pense que ça va être une petite catastrophe donc surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos techniques pour le water marble je suis preneuse et je pense que ça va en aider plus d'une parce que c'est vrai que c'est une technique qui je trouve est un petit peu compliqué donc je ne vous en dis pas plus cette fois ci je ne l'ai pas fait en vert mais en violet j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le carnage avant tout on ne le voit pas dans la vidéo je ne sais absolument pas où sont passés mes plans mais il faut bien appliquer une couche de base et une fois que celle ci est bien sèche j'ai appliqué mon violet clair en base toujours en deux couches une fine qui va sécher rapidement et ensuite une plus épaisse pour obtenir une opacité parfaite et pour le water marble je vous conseille c'est la même chose pour les dégradés de poser en base la couleur la plus claire afin que les autres couleurs ressortent bien ensuite j'ai appliqué sur mes contours du latex liquide car cette technique est des plus salissante alors je suis bien monté sur le haut et j'en ai même appliqué derrière car on va tremper ses ongles dans du vernis donc ça va vraiment en mettre absolument partout et j'attends bien que ça sèche vous voyez le mien devient transparent lorsqu'il est sec et c'est parti pour le water marble alors j'ai utilisé un petit verre pas besoin d'avoir un grand récipient sinon vous allez gâcher trop de vernis et il ne faut pas en avoir un trop petit pour pouvoir bien faire vos motifs et tremper vos ongles donc je les remplis d'eau à température ambiante après quelques recherches lors de mon challenge c'est censé très bien fonctionner de cette façon il faut pas que l'eau soit trop chaude ni trop froide pour que le vernis en fait ne sèche pas trop vite et j'ai déposé une goutte de mes vernis une à une en partant toujours du centre de la goutte précédente bon je ne vais pas vous mentir je ne vous le mets pas dans la vidéo mais j'ai déposé des gouttes quatre ou cinq fois avant de trouver les vernis qui s'évasait bien comme il faut et encore je trouve qu'il y a certains vernis qui ne sont pas super pour les vernis à utiliser il faut absolument favoriser les vernis liquides et il y a certaines textures qui ne fonctionnent pas comme par exemple les vernis pailletés ou les vernis métallisés qui sèchent bien trop rapidement donc une fois que je voyais que ça ne s'évasait plus j'ai pris un cure-dent et j'ai tenté de faire des motifs mais pensez bien aller jusqu'au rebord du verre pour justement ne pas arracher le motif et si vous tirez le vernis vers le centre pensez bien à faire rentrer le cure-dent avant de le retirer une fois que vous trempez votre ongle avant de le retirer il faut vraiment enlever tous les résidus avec votre cure-dent et pour que ce soit plus facile vous pouvez souffler dessus ça permet au vernis de sécher beaucoup plus rapidement et de retirer tout ça bien correctement et une fois qu'il ne reste plus rien il suffit de retirer son doigt de l'eau et de laisser sécher nettoyer bien la surface de l'eau avant de passer à l'autre ongle ou changer l'eau si vous en avez vraiment besoin pour permettre aux prochains marbles de bien s'évaser si les gouttes ne s'évasent pas recommencer tout simplement ou alors tenter comme moi de les étirer c'est en fait soit votre vernis qui est trop sec déjà ou soit alors il reste encore des petits résidus qui empêche la goutte de bien s'évaser je vous donne toutes ces astuces c'est vraiment les étapes à respecter pour un water marble mais ça ne veut pas dire que vous y arriverez du premier coup vous voyez très bien mon résultat c'est complètement moche il n'y a pas vraiment de motif bien défini c'est vraiment super abstrait contrairement à certains water marbles que l'on peut voir sur internet et il faut vraiment aller le plus vite possible pour éviter que le vernis ne sèche et du coup ne s'évase plus du tout donc pensez bien à ouvrir tous vos vernis avant même de commencer et poser votre goutte à la surface de l'eau car si vous la faites tomber de trop haut elle risque de s'enfoncer dans l'eau et de ne pas s'évaser et surtout lavez régulièrement vos cure-dents ou alors changez les pour ne pas avoir une boule au bout et ne pas être assez net dans vos mouvements et contrairement à moi essayez de mettre vos doigts le plus parallèlement à l'eau possible sans bouger tant que vous n'avez pas retiré tous les résidus car vous voyez sur mon majeur il y a du vernis qui s'est mis sur mon motif et du goût ça gâche un peu tout bon une fois que vous en avez fini avec ce gros bazar je vous conseille de avec un cure-dent de décoller un peu le vernis qui est à moitié sur votre ongle à moitié sur vos contours car il a totalement séché et du coup risque de tout arracher lorsque vous allez retirer votre protection donc c'est parti on retire bien tout et comme vous le voyez même avec du latex liquide il en reste absolument partout donc je vous passe un peu l'étape longue du nettoyage et avant de passer à la suite vérifier bien que vos ongles ne sont plus humides car s'ils le sont encore ça risque de faire des bulles lors de l'application du top coat donc séchez les biens avec de l'essuie tout par exemple et j'ai ensuite ajouté quelques poids violet foncé sur les zones claires pour ajouter un peu de sophistication à ce nail art complètement vague et sans forme j'ai ensuite appliqué mon top coat une fois que tout ça était bien sec et c'est enfin fini il y a une petite astuce que je voulais vous dire et que je n'ai pas pu tester car je n'en avais pas c'est de faire le water marble dans de l'eau déminéralisée ça permet en fait d'avoir des ronds bien plus réguliers et des vernis qui s'évasent plus facilement dans l'eau et voilà la vidéo est déjà terminé après des tas et des tas de tentatives j'espère avoir fait un nail art assez potable j'ai vraiment hâte de lire vos avis en commentaire dites moi aussi si vous avez des techniques que vous n'arrivez absolument pas à faire en nail art ça pourrait être des idées de vidéos assez sympa à faire si ce sont des techniques que je maîtrise je vous donnerai avec grand plaisir toutes mes astuces et si c'est des techniques que je n'ai jamais fait ou que je maîtrise pas du tout ce sera aussi un grand plaisir de les tester en vidéo donc il est temps pour moi de vous laisser je vous fais plein de bisous je vous souhaite un très joli week-end et à très vite pour une nouvelle vidéo